Bonjour à tous pour cette seconde session de lecture, de lecture de groupe et de commentaires, questions réponses, autour d'un atelier inédit de Ken Wapnik, qui s'intitule Le Rêve Heureux, qui a été tenue à Temacula, à la fondation pour un courant miracle, la Facine, et qui a fait l'objet il y a deux ans d'une traduction à quatre mains avec Céleste Laville et avec moi-même. Cet atelier est inédit dans la mesure où il ne fait l'objet pour l'instant d'aucune, ni en anglais ni en français, d'aucune édition sous forme de livre. Cependant, j'ai eu l'autorisation de pouvoir lire cet atelier et le partager avec les étudiants pour un courant miracle qui se montrent intéressés lors de ces sessions. La semaine dernière, avant de commencer, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des mots d'encouragement. Il y en a eu beaucoup, donc j'étais vraiment très touché. Je remercie aussi les nombreuses personnes qui ont participé avec parfois des petits dons, parfois des dons un peu plus conséquents, mais l'important, c'est le don sur mon compte Paypal. Ça me va droit au cœur. Donc, j'essaie de remercier à chaque fois tout le monde. Mais voilà, là, je le dis en live. Vraiment, vraiment merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ces vidéos sont mises à chaque fois sur YouTube en replay. Donc, merci aussi pour tous les commentaires très sympas qu'il y a sur YouTube et les encouragements. Pour ceux qui regardent et puis pour vous aussi qui êtes présents aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il paraît que ça se fait sur YouTube. Donc, comme ça, au moins, dès que je mets à quelque chose, ce sera toujours. De toute façon, tout ce que je mettrai en public sur ma chaîne YouTube, ça, ça concernera un courant miracle. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, j'ai fini l'aspect promotionnel. On va passer à la partie 3, puisque la semaine dernière, nous avions eu l'introduction. Et donc, partie 1 et la partie 2, qui mettait l'accent sur les deux niveaux de rêve. Donc, le niveau de rêve, le premier rêve, c'est-à-dire le rêve de séparation, de culpabilité dans l'esprit, et le niveau de rêve du monde, qui est le rêve du monde étant une protection contre la douleur absolument énorme du premier rêve dans l'esprit. Donc là, nous allons lire la partie 3, qui s'intitule « Rêveur versus figure de rêve ». Un paragraphe ultérieur commence comme ceci. Tu es le rêveur du monde des rêves. Texte 27, chapitre 7, paragraphe 13, ligne 1. Le « tu » n'est pas celui qui lit le livre. Si le livre est une illusion, et si votre corps est une illusion, alors qu'est-ce qui lit quoi ? Jésus parle du rêveur du rêve. Si vous êtes un thérapeute et qu'un patient vient vous voir avec un rêve, vous essayez d'aider la personne qui a rêvé le rêve à le comprendre. Vous ne parlez pas à l'un des personnages du rêve pour lui demander ce qu'il ou elle signifie. Vous parlez au rêveur du rêve. Vous pourriez alors demander à ce patient, à quoi associez-vous le rêve ? À quoi associez-vous ce personnage, cet objet, cette couleur, cet animal ? Vous ne demandez pas à la figure dans le rêve de vous indiquer sa signification. Vous vous adressez au rêveur du rêve. C'est ce que fait Jésus dans ce cours. Il s'adresse au rêveur du rêve, le décideur dans notre esprit. Et il nous demande de regarder ce dont nous avons rêvé pour que nous puissions comprendre pourquoi nous l'avons rêvé. Il ne s'intéresse pas à l'analyse des formes du rêve. Ce qu'il veut que nous comprenions, c'est pourquoi nous avons choisi le rêve. Quel but sert le rêve ? Ce ne sont pas les formes des rêves ou les formes de nos vies qui sont importantes, mais le but pour lequel nous utilisons ces formes. Pensez au rêve que vous faites en dormant et à ce qui se passe entre les thérapeutes et les patients du point de vue de ce que fait Jésus. Il est notre thérapeute. Nous sommes le patient et nous venons à lui avec ses rêves affreux. Nous sommes tellement perturbés émotionnellement que nous ne pouvons pas faire la différence entre nos rêves secrets et les rêves du monde. Il doit donc nous éduquer et commencer à guérir nos esprits en nous faisant d'abord reconnaître que nous avons un esprit, puis que le problème n'est pas l'aspect extérieur de nos vies. Le problème n'est pas de savoir pourquoi nos relations ne fonctionnent jamais, pourquoi nos corps ne fonctionnent jamais, pourquoi nous ne pouvons pas nous conserver un emploi, pourquoi personne ne nous aime, pourquoi nous avons tous ces problèmes, toutes ces limitations dans nos vies. Jésus ne s'intéresse à rien de tout cela. Il s'intéresse à la signification que cela a pour nous. Tout comme un thérapeute s'intéresse à la signification que les symboles du rêve ont pour le rêveur plutôt qu'à ce qui se passe effectivement dans le rêve. Jésus s'intéresse à ce que les choses symbolisent dans notre vie et il rend cela très simple pour nous. Tout dans notre vie symbolise l'une des deux possibilités. La séparation et la particularité de l'ego ou l'expiation du Saint-Esprit. C'est tout. Cela simplifie tout. Cela réduit à quelques minutes, en fait à l'instant saint, une thérapie qui aurait duré des années, des années et des années. Vous n'êtes pas obligé de faire une analyse interminable de ce qui se passe dans votre vie parce que c'est du pareil au même. L'une des façons dont Jésus nous aide en tant que thérapeute est de nous faire examiner le cours de notre vie et comprendre que tout est pareil. Par conséquent, pourquoi devons-nous nous donner la peine d'analyser chaque segment de notre vie, chaque relation ? Tout est pareil. Tout est une tentative pour prouver que Dieu a tort et que l'ego a raison. Voilà à quoi tout se résume. La séparation est la réalité. La victimisation est la réalité. Et l'unité est le mensonge. C'est très simple. Autrement dit, tout dans notre vie exprime soit la croyance de l'ego à des intérêts séparés, où vous et moi sommes toujours en désaccord, soit la croyance à des intérêts communs, où nous sommes tous pareils. Mais ce n'est pas aussi simple quand on reste au niveau des rêves du monde, car ces rêves, comme on le sait tous, deviennent incroyablement compliqués et incroyablement rapidement. Les relations sont extrêmement compliquées. S'occuper du corps est extrêmement compliqué, sans parler de s'occuper du corps des autres dans les relations. Mais quand on retourne à l'esprit, c'est très simple. C'est soit le système de pensée de l'ego, soit le système de pensée du Saint-Esprit. C'est soit les intérêts séparés de l'ego, soit les intérêts communs de Jésus. Mais ça ne marchera pas tant que vous resterez concentrés sur le rêve du monde. Il faut retourner au rêve secret, puis utiliser toutes les formes, toutes les parties du rêve pour retourner à la simplicité de ce qui est réellement impliqué. Il ne faudrait surtout pas interpréter cela comme voulant dire que vous ne devriez pas consulter un thérapeute si vous rencontrez de nombreuses difficultés. Cela n'a rien à voir avec ce que vous faites ici. Consulter un thérapeute est un exemple de ce que le cours appelle magie. Et le cours n'est pas contre la magie. La magie, c'est tout ce que nous faisons pour résoudre un problème qui n'est pas au niveau de l'esprit. Le miracle ramène le problème dans l'esprit. C'est pourquoi il s'oppose à la magie dans le cours. La magie apporte le problème dans le monde de sorte que nous devons le résoudre ici. Toutefois, comme Jésus l'explique dans le chapitre 2, l'utilisation de la magie n'est ni mal, ni un péché, parce que nous n'aurions pas choisi le corps comme refuge et nous n'aurions pas choisi de nous identifier au rêve du monde si nous n'étions pas terrifiés par l'esprit. Et donc cela n'aiderait pas de retourner directement dans l'esprit quand on en a si peur. Nous avons besoin de ce que Jésus appelle parfois une approche de compromis. En fait, c'est ce dont il parle dans cette section qui s'appelle, de fait, une approche de compromis, donc dans le texte 2, chapitre 4, paragraphe 4, ligne 5. Donc, paragraphe 4 et 5. L'utilisation de la magie est une approche de compromis. Ainsi, si j'ai mal à la tête, je prends une aspirine. Si j'ai des problèmes émotionnels ou relationnels non résolus, je vais voir un thérapeute. Tout cela m'aide au niveau où je crois être. À un moment donné, cependant, je reconnaîtrai que la magie aidera à réduire suffisamment mon anxiété pour que je puisse commencer à regarder non pas le rêve du monde, mais le rêve secret, puis à me rendre compte que la cause de toute ma détresse, à quelque niveau que ce soit, est la décision de mon esprit de choisir l'ego. Mais on ne peut presque jamais le faire tout de suite. En fait, un autre passage très important parle du fait qu'on ne passe pas des cauchemars à l'éveil. Donc, c'est dans le texte 27, chapitre 7, paragraphe 13. À cause de notre terreur, on ne passe pas directement du rêve extérieur au rêve secret, puis du rêve secret au ciel. Dans ce passage, Jésus dit que ce dont on a besoin, c'est de rêves plus doux, c'est-à-dire des rêves heureux du Saint-Esprit qui nous guident lentement, pas à pas, afin qu'on puisse devenir plus confiant, qu'on ne sera pas détruit en retournant à notre esprit et qu'il y a une présence aimante et réconfortante qui nous accompagnera dans ce voyage. On a tous besoin de magie. Comme j'aime toujours le souligner, respirer, c'est de la magie. On a tous des relations très particulières avec l'oxygène. Car on croit que sans oxygène, on mourra. Eh bien, qu'est-ce qui mourrait ? Ce qui mourrait est une illusion. Mais Jésus ne suggère nulle part dans ce cours que nous ne devrions pas respirer ni manger. En fait, il nous dit plus d'une fois que le Saint-Esprit ne nous enlève pas nos relations particulières. Il les transforme, ce qui signifie qu'ils changent leur but. voire par exemple texte 15, chapitre 5, paragraphe 5 et texte 17, chapitre 4, paragraphe 2, ligne 3. Alors maintenant, la raison pour laquelle vous allez voir un magicien, que ce soit un médecin ou un psychothérapeute, c'est que cela vous aidera. Excusez-moi. Cette utilisation de la magie vous aidera à atteindre le point où vous pourrez choisir le miracle au lieu de la magie. Mais vous n'êtes pas encore prêt. Vous utilisez donc une approche de compromis en étant pleinement conscient que c'est ce que vous faites. Encore une fois, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas faire ce que les gens normaux font lorsqu'ils ont des problèmes, qu'ils soient psychologiques, physiques, économiques, sociaux ou tout autre type de problème. Le fait même de venir ici pour suivre des cours est une forme de magie. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas venir. Le but de votre venue ici devrait être de vous aider à mieux comprendre ce que dit le cours afin que vous puissiez travailler avec lui plus efficacement. Mais comprenez qu'un cours en miracle c'est de la magie. C'est un livre. C'est de la magie. C'est une illusion. Un symbole du fait de devenir juste d'esprit. Un symbole comme quoi vous allez vers le Saint-Esprit dans votre esprit et demandez de l'aide. Mais comme on pense être des corps et non des esprits, on a besoin de quelque chose qui s'appelle un cours en miracle. On a besoin de quelqu'un que l'on appelle Jésus qu'on peut définir comme notre enseignant car on a encore trop peur de la présence abstraite non concrète de l'amour dans notre esprit. On a besoin de formes concrètes de cet amour. Le danger réside dans le fait de devenir si épris de la forme qu'on pense que le salut est un cours en miracle. Ou que le salut est Jésus ou n'importe quel autre corps terrestre. Comme le dit Jésus à un endroit dans le texte, le véritable but de tout enseignant est de se rendre inutile, de ne plus être nécessaire. Et il le dit dans le texte 4, chapitre 1, paragraphe 5. Vous apprenez donc autant que vous le pouvez. Dans le contexte de ce cours, cela signifie apprendre la différence entre être sans esprit et être rempli de l'esprit afin que vous reveniez de plus en plus à l'esprit lorsque vous finissez par reconnaître que vous êtes votre propre enseignant, mais pas vous en tant qu'égo. Le Saint-Esprit n'est qu'un symbole qui vous représente dans votre esprit juste et cela se produit juste à la fin du voyage. Jusque-là, vous avez besoin de magie. Mettre l'accent sur le but de l'utilisation de la magie aidera à éviter les conflits inutiles. Ainsi, si j'utilise la magie pour éviter de retourner chez moi et de me réveiller du rêve, alors je paierai le prix de la culpabilité et de la punition, etc. Si j'utilise la magie pour m'aider durant mon voyage pour apprendre finalement que je n'ai pas besoin de magie ni de forme, alors il n'y a pas de culpabilité car la magie que j'utilise devient aussi un symbole du but qui est l'amour de Dieu. Si j'utilise les choses de ce monde comme moyen de renforcer mon existence dans ce monde, alors elles deviennent des symboles de culpabilité et de séparation. On ne peut pas échapper à l'utilisation de la magie. Tout est une arme à double tranchant. On pourrait dire qu'étudier ce cours est une bonne magie entre guillemets parce que son but est de nous éveiller du rêve à moins que vous ne nouiez une relation particulière avec lui. Dès lors, ça vous rend particulier parce que vous êtes un étudiant du cours et que quelqu'un d'autre ne l'est pas ou parce que vous étudiez avec le bon enseignant du cours et quelqu'un d'autre non. Il est clair que vous avez une relation particulière avec le cours quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas passer la journée sans faire une leçon du livre d'exercice et sans lire une section du texte et que vous ne pouvez pas vous asseoir dans un restaurant et passer votre commande sans demander d'abord au Saint-Esprit ce que vous devriez commander. que vous ne pouvez pas prendre un biscuit chinois sans mettre d'abord vos mains au-dessus du biscuit sur la table et laisser le Saint-Esprit guider votre main sur le bon biscuit chinois qui a le bon message qui a le bon message pour vous. Lorsque vous entrez dans ce genre de particularité alors ce cours qui pourrait vous mener chez vous finira par vous mener ailleurs. Le cours n'a pas changé mais votre but si. En petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas les biscuits chinois c'est ces biscuits qu'on casse et il y a un message dedans. De même supposant que vous soyez dépendant qu'il s'agisse d'alcool de drogue de jeu de hasard ou peu importe ce qui est clairement au début une manière de vous garder dans ce monde. À un moment donné lorsque vous dites qu'il doit y avoir une autre voie la dépendance même devient alors un moyen de vous aider à vous réveiller du rêve parce que vous avez maintenant invité le Saint-Esprit à entrer ce qui signifie que vous le laissez regarder la dépendance avec vous il ne vous l'enlève pas il vous aide à reconnaître ce qu'était son but à savoir la culpabilité maintenant le but a changé et devient le pardon maintenant il devient un symbole de votre retour chez vous plutôt qu'un moyen de vous amener en ampère encore une fois vous ne pouvez pas éviter cela dans ce monde tout ici est de la magie tout dépend simplement du but qu'elle a pour vous partie 4 le rêve heureux le rêveur du rêve nous allons maintenant examiner quelques passages qui vous permettront de développer ces idées nous commencerons par le premier paragraphe de la section le rêve heureux du chapitre 18 prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été c'est la position métaphysique du cours nous défaisons l'ego l'illusion le rêve qui ne s'est jamais produit si tu comprenais déjà la différence entre la vérité et l'illusion l'expiation n'aurait pas de signification autrement dit si vous saviez déjà que tout cela était un rêve une illusion alors vous n'auriez pas besoin de ce cours et vous n'auriez pas besoin du Saint-Esprit l'expiation est le terme utilisé par le cours pour désigner la correction du Saint-Esprit à savoir que la séparation d'avec Dieu n'a jamais eu lieu on continue la citation l'instant saint la relation simple l'enseignant du Saint-Esprit et tous les moyens par lesquels le salut est accompli n'auraient pas de but si tu savais déjà ce que je t'enseigne dit Jésus alors tu n'aurais pas besoin de moi pour t'enseigner tu n'aurais pas besoin de correction tous ces termes représentent la correction si nous savions que l'erreur a déjà été corrigée parce que nous reconnaissions que l'erreur n'a jamais eu lieu que tout cela est un rêve que nous n'avons jamais quitté la maison et que nous sommes encore chez nous en Dieu alors nous n'aurions pas besoin de ce cours ni d'aucune des aides que Jésus nous fournit continue de lire car ce ne sont tous que des aspects du plan pour changer tes rêves de peur en rêve heureux desquels tu t'éveilles aisément à la connaissance la connaissance dans ce cours est un synonyme pour le ciel nous passons donc des rêves de peur des rêves de l'esprit faux aux rêves heureux du pardon aux rêves de l'esprit juste lorsque les rêves heureux du pardon défendent totalement les rêves de peur tous les rêves se terminent en nous et nous sommes de retour à l'endroit que nous n'avons jamais quitté ne te mets pas en charge de cela car tu ne sais pas distinguer entre avancé et retraité nous pouvons comprendre que cette phrase est la suivante signifie que nous confondons la forme et le contenu le corps et l'esprit le rêve du monde et le rêve secret de l'esprit parce que nous essayons toujours d'évaluer nos progrès et ceux des autres en fonction de ce que nous voyons et de ce que nous comprenons par exemple nous sommes pronds à dire que les gens spirituels ne parlent pas comme cela ils parlent comme ça ils agissent comme ceci ils s'habillent ainsi etc c'est parce que nous ne comprenons pas la différence entre la forme et le contenu nous pensons que la forme est importante nous pensons que le comportement est important nous pensons que ce que nos yeux voient et ce que nos cerveaux comprend est important le fait est que rien de tout cela n'est important et il nous est impossible de le comprendre c'est là tout l'objet de ce premier paragraphe nous avons besoin d'un système de pensée d'un enseignant pour nous faire passer de l'état d'être sans esprit de l'ego à l'état de rêve du monde le corps à l'état dans lequel nous sommes remplis de l'esprit du Saint-Esprit à savoir le rêve secret c'est pourquoi Jésus continue ainsi certaines de tes plus grandes avancées tu les as jugées comme des échecs et certaines de tes plus profondes retraites tu les as considérées comme des succès en d'autres termes nous sommes confus c'est la façon gentille et douce qu'a Jésus de nous dire de ne même pas essayer de comprendre où nous en sommes sur l'échelle ou sur le chemin et de grâce de ne pas essayer de juger où en sont les autres la raison en est que nous regarderons seulement du point de vue de notre corps qui regarde les corps des autres avec une idée préconçue qui n'a rien à voir avec ce qui est véritablement la spiritualité voilà ce dont il parle ici nous ne connaissons pas la différence entre le rêve du monde et le rêve secret parce que nous ne connaissons rien de l'esprit et donc comment diable pouvons-nous juger où en sont les gens sur leur chemin d'expiation surtout lorsque leur chemin d'expiation et le défaire de l'ego ne se produisent pas dans le temps et l'espace ce n'est pas linéaire parce que la linéarité est le rêve du monde le temps linéaire est la projection dans la forme du péché de la culpabilité et de la peur lesquels sont intemporels non pas intemporels dans le sens de l'éternité mais sans temps c'est-à-dire ne faisant pas partie du temps l'esprit est en dehors du temps et de l'espace alors comment diable pouvons-nous savoir quelle signification a la vie d'une personne ou quelle est la signification de son activité ou de sa relation ou de l'état de son corps nous ne savons pas où cela s'inscrit dans le cheminement global d'expiation de quiconque il n'est pas possible de le savoir que cela nous concerne ou que cela concerne quelqu'un d'autre Jésus nous dit donc de ne même pas essayer tout ce que nous devons savoir c'est que le rêve heureux c'est la correction du rêve de peur de l'ego il n'a pas d'autre signification que la correction la section suivante le rêveur du rêve est la section à laquelle je faisais référence plus tôt lorsque je parlais des deux rêves donc texte 27 chapitre 7 paragraphe 11 ligne 6 le rêve du monde n'est qu'une partie de ton propre rêve dont tu t'es départi et que tu as vu comme si c'était à la fois son début et sa fin donc le rêve du monde ce sont nos expériences ici en tant que corps cela englobe le cosmos tout entier depuis avant le Big Bang jusqu'au moment jusqu'au moment où il disparaîtra dans le grand trou noir du pardon et tout ce qui se passe entre ces deux pôles or ce n'est qu'une partie de ton propre rêve dit-il c'est-à-dire le rêve de l'esprit que nous avons révélé que nous avons projeté et une fois que nous l'avons projeté nous avons cru que le rêve du monde était indépendant qu'il avait son propre commencement et qu'il aurait sa propre fin il existait purement par lui-même n'ayant rien à voir avec l'esprit maintenant rendu inaccessible le cosmos tout entier est un état d'être sans esprit et comme il n'y a pas de hiérarchie d'illusion peu importe que nous parlions d'un corps ou d'un cosmos sans esprit une illusion est une illusion et reste une illusion donc on continue la lecture du paragraphe or c'est donc c'est ton rêve secret or c'est ton rêve secret donc entre parenthèses votre vie ici en tant que corps qu'il a fait débuter ce que tu ne perçois pas bien qu'il ait causé la partie que tu vois et dont tu ne doutes pas qu'elle est réelle même si le rêve de l'esprit est la cause du rêve du monde à cause du voile de l'amnésie du voile de l'oubli nous ne savons pas qu'il est là et nous ne doutons pas que le monde extérieur est réel même s'il est causé par l'esprit et que les idées ne quittent jamais leur source le monde extérieur n'a jamais quitté le monde intérieur car il n'y a pas de monde extérieur les mots intérieur et extérieur n'ont au fond aucune signification réelle ce sont deux états illusoires le mot intérieur signifie qu'il y a un extérieur le mot extérieur signifie qu'il y a un intérieur il n'y a pas d'extérieur donc le mot intérieur n'a vraiment pas de signification en vérité il n'y a que l'esprit il n'y a rien d'autre tout comme quand nous dormons la nuit dans notre lit il y a seulement le corps qui dort dans le lit ce qui se passe dans le cerveau du rêveur n'a rien à voir avec le fait physique dans notre monde qu'il y a un corps qui dort dans le lit même si le cerveau rêve il est dans des endroits différents ainsi même si nous rêvons que nous vivons dans ce monde en tant que corps qui fait toutes sortes de choses avec notre corps et avec d'autres corps le fait est que nous sommes encore dans l'esprit dans le rêve secret Jésus n'est dans le cours comment pourrais-tu en douter donc entre parenthèses que le rêve extérieur est réel comment pourrais-tu en douter tant que tu es endormi et rêve en secret que sa cause est réelle nous sommes encore endormis mais nous rêvons cela et pendant que nous rêvons et que nous dormons nous rêvons que ce monde extérieur cette vie en tant que corps sont réelles voilà le problème c'est ce qui rend ce cours si difficile à comprendre et encore plus à appliquer parce que nous le lisons en tant que corps et nous croyons qu'il parle du corps même si pratiquement tous les passages nous disent que nous ne sommes pas un corps ces mots nous échappent notre cerveau ne les enregistre pas car il a été programmé pour ne pas les enregistrer je ne suis pas un corps je suis libre lit-on à maintes reprises dans le livre d'exercice ça ne compte pas c'est rejeté même si notre cerveau et notre bouche répètent les mots mais ça ne compte pas parce que nous oublions que nous dormons et tant que nous dormons nous croyons que le monde extérieur est réel et qu'il a un pouvoir et des effets voilà fin de la lecture pour aujourd'hui ok et bien je vais rétablir les micros et bien sûr c'est le moment pour partager pour dire ce qu'on en pense avoir une réaction et évidemment j'ai envie de dire presque toute réaction presque je ne dirais pas négative mais toute réaction de résistance est la bienvenue ici parce que ça aidera tout le monde qu'elle soit exprimée alors à un moment donné j'ai commencé parce que je sais qu'il y a un passage qui m'a fait un peu c'est quand il parle du cosmos qui disparaît dans le trou noir du pardon et là je dois avouer alors j'ai beau faire un petit sourire à l'intérieur je fais voilà et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir le regarder objectivement parce que ça s'appelle la résistance c'est là ce qui me concerne elle peut se manifester différemment chez d'autres bien évidemment mais ne sous-estimons pas notre attachement au corps et à la forme du monde et aux belles choses de ce monde etc le fait d'être ici voilà en ce qui me concerne bien évidemment je l'ai trouvé à chaque fois bien sûr je ne suis pas un corps je suis pur esprit ça me parle je me touche ça me pommade le coeur et puis paf je lis le cosmos va disparaître dans le trou noir du pardon et là je me dis waouh tout de suite pas tout de suite et donc en fait c'est aussi un reflet qu'on peut regarder vraiment gentiment doucement de dire tu sais quoi Jésus le pardon l'amour la paix la vérité oui oui je le veux mais plutôt demain et en fait la vérité c'est que c'est souvent ce qu'on crée voilà avec différentes formes oui je le veux demain c'est qu'il y a une autre façon courtoise de dire non je ne veux pas laisse-moi fous-moi la paix avec la vérité moi je veux bien la vérité mais une vérité que je puisse comprendre et surtout une vérité je veux bien que la vérité arrive dans le monde pour rendre mon rêve de monde réel pourquoi ? parce que notre monde le rêve du monde dont il parle c'est une protection contre c'est une défense contre le rêve secret dont il parlait dans les premières dans les premières sections le rêve secret étant le rêve que nous croyons nous être séparés de Dieu et pour lequel nous ressentons une culpabilité une terreur immense il le dit au début on en a parlé dans la première séance de lecture que c'est absolument insupportable c'est pour ça qu'on tient à notre monde même si on n'aime pas trop beaucoup de choses et qu'on trouve qu'ils ne fonctionnent pas bien on a encore plus peur de ce qu'il y a derrière et donc Jésus nous dit on va aller voir ça tranquillement doucement ensemble pour qu'à un moment donné tu sois désireux de regarder véritablement ce qu'est le rêve secret et tu te rendras compte que ce n'est qu'une illusion mais on va y aller doucement parce que je suis tout à fait conscient que tu as très très peur et je crois que véritablement en tant qu'étudiant d'un courant miracle à un moment donné passé les premiers temps de lune de miel où on trouve que les enseignements du cours et le courant miracle tout est absolument merveilleux c'est génial et ma vie est devenue mirifique à un moment donné on finit par se rendre compte qu'il y a quelque chose derrière il y a quelque chose derrière et je pense qu'on doit être vigilant à ne pas minimiser l'attachement qu'on a à ce monde parce qu'il nous protège d'une immense peur et d'une immense culpabilité complètement illusoire bien sûr bien sûr mais nous on ne la croit pas illusoire ça fait partie de notre ADN je dirais c'est complètement intériorisé ça fait partie c'est dans nos cellules complètement donc c'est très compliqué en réalité ce que tu merci beaucoup pour ce texte très pas forcément évident à comprendre je dois dire que je serais obligé de le réécouter plusieurs fois pour essayer de comprendre certains passages mais vraiment ça nous met aussi devant moi personnellement je trouve que ça nous met devant quelque chose qui est un peu décourageant à écouter ça c'est-à-dire on est quelque part victime de notre propre incarnation et en même temps on doit effectivement solliciter la main de Jésus mais c'est bourré de pièges c'est bourré de pièges et donc c'est pour moi je trouve ça très compliqué mais je trouve ça très intéressant aussi c'est tout le paradoxe c'est-à-dire que pourtant Jésus dans le cours ne règle pas de répéter à l'envie que le cours est très très simple donc oui le cours est simple parce que la vérité est vraie et qu'en fait le principe du cours le principe du cours d'expiation est extrêmement simple or il n'est pas facile il n'est pas facile non pas parce qu'il est compliqué mais il n'est pas facile du fait de notre attachement énorme énorme à l'ego énorme à notre corps et au système de pensée de l'ego et qu'il nous rappelle dans le cours de ne pas le nier de ne pas essayer de le nier car cela serait un déni particulièrement indigne vous dit-il donc on peut et c'est très très bien ce que tu viens de dire on peut apprécier la beauté et toute la la simplicité finalement de la réponse apportée par le Saint-Esprit tout en appréciant et en ayant énormément de je ne vais pas dire de révérence mais une certaine forme de respect par rapport à ce que nous avons fait voilà donc il est simple le cours est simple mais pas facile et Ken disait une fois dans une autre lecture alors je ne sais plus dans quel livre c'était mais on en a parlé dans une autre lecture Ken disait quand il parlait des étudiants qui arrivent en disant d'un seul coup oh là là tout est merveilleux puis voilà le cours m'a apporté énormément de joie de bonheur etc il dit c'est super c'est super il dit n'allez pas croire une seule seconde que je ne voudrais pas que vous soyez heureux que je me contrefiche de votre bonheur il dit je voudrais juste que ce soit le vrai bonheur le vrai bonheur qui est de reconnaître que nous sommes le rêveur du monde pas le fait d'être d'avoir une vie qui s'améliore ou quoi que ce soit encore une fois il le dit bien ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire les choses qui sont utiles pour nous qu'on ne doit pas utiliser la magie c'est la nécessité c'est la nécessité on doit fonctionner ici on est dans une nécessité physique voilà absolument on doit fonctionner ici l'important c'est le but donc on fait ce qu'on a à faire on fait du mieux qu'on peut mais quelque part dans ce processus ce qui disparaît ce n'est pas le fait qu'on utilise de la magie ou qu'on fasse des choses même pour améliorer notre vie notre situation financière notre couple avoir peut-être manger mieux pour pouvoir être plus en forme ou faire des choses qui sont plus bénéfiques pour notre environnement mais simplement c'est l'attachement psychologique qu'on y met dessus qui se défait progressivement c'est capital c'est primordial et je trouve que c'est absolument magnifique parce qu'on se rend compte qu'en fait nous sommes nous pouvons faire ce que nous avons à faire on ne nous enlève rien on nous demande juste de dire maintenant continue de vivre ta vie normalement continue de rêver ton rêve mais maintenant tu sais que tu rêves le plus possible et amène-moi donc Jésus nous dit amène-moi avec toi maintenant parce que on va regarder le rêve ensemble je ne vais pas changer ton rêve mais je vais t'enseigner progressivement doucement gentiment avec une grande sollicitude une grande patience et un grand amour pourquoi tu fais ce rêve et c'est magnifique c'est vraiment et c'est de là c'est ça la vraie joie dont il parle la joie le rêve heureux c'est ça je comprends c'est en fait se savoir jouer en réalité c'est de jouer avec soi-même en tant qu'acteur nécessaire mais en même temps en sachant qu'on est toujours sur une pièce de théâtre c'est un peu ça et il a besoin qu'on joue notre rôle que nous avons choisi parce que si on s'imagine qu'on ne doit plus jouer notre rôle quelque part moi j'aime bien cette façon de voir on met Jésus au chômage c'est-à-dire qu'on l'empêche de nous enseigner ces leçons de pardon ce sont les outils nos relations particulières dit-il dans le cours nos relations particulières c'est-à-dire on le dit là même notre relation avec l'oxygène il ne faut pas devenir un ayatollah du pardon non plus on vit normalement mais toutes nos relations particulières notre vie entière est une relation particulière avec le système de pensée de l'ego il a besoin qu'on lui montre qu'on l'invite à regarder avec nous pour nous enseigner ces leçons de pardon si on nie l'égo si on nie ce qu'on a fait et si on nie de façon comme il le dit particulièrement indigne le fait que nous croyons véritablement être des corps ici avec des besoins particuliers encore une fois il se met en retrait il attend et puis il dit quand tu seras prêt à ce qu'on regarde ensemble ok je serai là il y a très juste alors j'avais la main au départ mais je ne sais pas si tu m'avais vue ça m'avait juste fait sourire Eric je me permets quand au début de ton intervention j'ai eu un peu la même réaction que toi j'ai ressenti beaucoup de douceur et de lorsqu'il a parlé Kenneth comme tu disais d'accepter comme tu disais la magie il y a quelque chose qui s'est allégé en moi clairement et en moi j'ai dit merci Kenneth je ne sais pas il y a quelque chose qui a lâché et qui m'a beaucoup rassurée mais un peu comme toi dès qu'on parle de la métaphysique dans le sens où ce monde n'est pas réel etc il y a une immense frustration immense peur bon je le sais mais ça m'a fait sourire quand tu en as parlé parce que j'ai exactement à chaque fois la même réaction et là je me surprends à dire non Kenneth là c'est pas possible j'ai trop peur passons au chapitre suivant voilà juste ce petit clin d'œil de mon ressenti pendant la lecture et c'était très chouette merci 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 beaucoup c'est très important de reconnaître qu'on a peur il y a deux enseignants il y a un enseignant qui n'existe pas c'est à dire une absence d'enseignant en fait c'est l'ego lui il va utiliser cette peur pour la rendre réelle si je puis dire mais on peut vraiment regarder cette peur et dire oh là là Jésus ou Saint-Esprit ou le mot il y en a qui utilisent les esprits saints aussi parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec le mot c'est pas très très important waouh j'ai peur je l'ai déjà dit dans d'autres lectures pour si vous me permettez de juste de redonner un exemple personnel quand ça m'est arrivé assez souvent de vraiment je sentais vraiment qu'il y avait une espèce de truc et là vraiment de ce que j'appelle ce qu'on appelle dans le sud-ouest puisque je viens du sud-ouest une explication des gravures avec Jésus je ne mets pas de ça à la malek je ne fais pas la danse de la pluie tu me saoules avec ton cours ça me saoule oui j'en peux plus alors je fais pardon je vais être direct mais là j'en ai marre je ne comprends pas peu importe la forme il dit on s'en fiche du comportement ce n'est pas ça l'important qu'est-ce que ça représente quand quelqu'un fait ça même si on dit on est en train d'apporter les ténèbres à la lumière on est en train d'apporter le mensonge à la vérité merci merci de dire ça merci c'est le but quand on s'adresse à Jésus même pour lui dire ton cours il me saoule on s'adresse à Jésus je ne fais pas l'apologie je fais un petit bec avec Jésus bien sûr mais il y a une libération il y a une guérison derrière il y a vraiment une guérison derrière parce que très rapidement on a cette espèce au départ on est quand même assez investi émotionnellement psychologiquement dans notre expérience de résistance de pas content de respecterie et à un moment donné il y a comme une partie en nous qui commence à sourire qui croit moi c'est comme si il y a une scission et ça se calme et là on commence à devenir prêt à entendre autre chose mais si on n'est pas allé voir d'abord l'erreur et qu'on ne l'a pas embrassée et qu'on n'a pas quelque part qu'on n'a pas dit ok j'en ai pas honte je te la montre regarde et bien tant qu'on n'a pas fait ça on ne peut pas forcément faire l'expérience derrière de la guérison de l'expiation et de la grande libération et de la véritable joie qui ne vient pas du fait que quelque chose est changé dans la forme nécessairement mais du fait que la joie de revenir de se souvenir qu'il y a cet enseignant qui va nous aider à revenir c'est ça la joie et c'est ça le rêve heureux oui pour ma part ça s'est manifesté et c'était vraiment là je l'ai ressenti et j'ai exprimé comme ça c'était j'ai trop peur j'ai besoin d'être rassurée j'ai besoin d'être rassurée et je crois que ce matin je suis venue avec ça et cette partie là de l'acceptation de la magie je crois que ça voilà ça a répondu quelque part à ça en fait cette partie de moi qui avait besoin d'être rassurée tout est ok tout va bien ça va continue voilà super merci merci beaucoup merci Eric Eric tu as parlé de l'importance du pardon et tu sais combien à Paris Gary a beaucoup beaucoup parlé du pardon donc je me suis exercée pas mal à pardonner et j'ai trouvé que c'était vraiment agréable parce que c'est quelque chose qu'on lâche pour le donner à Jésus et du coup je me sens beaucoup moins concernée par cet attachement terrible à ma petite existence et j'ai trouvé et pardonner tout le temps tout le temps quoi que ce soit des choses ridicules des choses et je peux dire que ça ça m'aide ça m'aide pas mal je ne sais pas si je pardonne bien mais j'offre j'offre enfin à Jésus je le lui donne ça veut dire que j'ai une confiance illimitée en lui et que donc moi je ne peux pas comprendre mais lui lui peut en faire quelque chose de mes attachements parce qu'en fait c'est ça en fait j'ai peur cet attachement j'ai peur de mourir j'ai peur des choses comme tout le monde comme tout le monde comme tout le monde et je suis quand même attachée aux choses agréables de la vie de cette pseudo vie aux choses aussi et je ne m'en culpabilise plus parce que je me disais voilà je suis attachée à ça à un film à n'importe quoi et ça ça prend une autre beaucoup moins d'importance voilà beaucoup moins merci merci c'est très très juste et tu vois vous n'étiez pas encore connecté tout à l'heure mais j'étais avec qui je disais ça tout à l'heure en commençant on me dit comment ça va ça va bien et j'ai dit bon j'ai fait ma j'ai pris un peu de temps pour faire une petite méditation et puis j'ai dit j'ai pris un bon café je suis sorti pour donner à manger aux oiseaux les oiseaux sont arrivés ils chantaient machin donc je ne vais pas dire oh non 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 oh là là mais c'est d'illusion c'est de la relation particulière c'est de donc non c'est juste qu'au fur et à mesure on fait exactement la même chose on apprécie un bon café je sors et je suis émerveillé par les oiseaux qui viennent picorer et les couleurs etc la seule différence qui vient avec aussi la pratique c'est que de même qu'il y a cette leçon je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense je ne suis jamais content contenté ou émerveillé pour la raison à laquelle je pense donc on commence à prendre conscience que ça se manifeste comme ça mais ah mon esprit a choisi de faire une expérience de contentement mon esprit a choisi de faire une expérience d'émerveillement et donc je peux continuer à regarder les oiseaux et à leur donner à manger tout en me rappelant que ce n'est pas vraiment ce que ça semble être et que ce n'est pas vraiment là que ça se passe et que tout se passe dans l'esprit et je n'ai pas à sacrifier quoi que ce soit ça soulage beaucoup mais oui si on aime se balader en forêt un étudiant il y a des étudiants ou des enseignants des étudiants ou des enseignants des corps qui vont dire mais ça ne sert à rien parce que ça c'est l'ego tu n'es pas un corps mais allo c'est le but je n'arrête pas de le dire le but que ça sert bien sûr qu'on peut développer une dépendance affective et être complètement que le fait d'être dépendant d'avoir une relation particulière avec la forêt peut servir et sert de fait aussi l'ego et la particularité et le fait de rendre le monde réel or nous dit Jésus cela peut servir à un autre but tout ce que nous avons fait dans un but de particularité pour rendre tenter de rendre la séparation réelle peut maintenant servir un but de pardon ça ne veut pas dire qu'on change quoi que ce soit dans la forme c'est juste qu'on le regarde différemment l'interprétation le but va être différent alors en ce qui me concerne ce texte j'ai pas tout compris je vois intérieurement comment mon ego réagit et la résistance c'est ça vient réveiller les questionnements mais tout ça c'est absurde alors du coup mais on vit dans un truc complètement absurde à quoi ça sert ça c'est ma plus grande résistance et encore j'arrive maintenant à à la contenir on va dire avec pas trop d'émotion mais il y a quelques quelques années j'aurais pas été aussi calme j'aurais pas encaissé cette information je la digère pas du tout je vois bien parce que ça veut dire qu'on a choisi donc ça veut dire que avec le destin la mission voilà que tout est choisi à ma place ça c'est du pipo c'est la leçon la plus la plus compliquée je crois qu'il y a un passage dans le cours où il dit que en arrivant quand on quand on arrive à ce à ce à cette compréhension que que tout quelque part ici est absolument dépourvu de signification certains il dit même certains se sont même donnés la mort c'est à dire qu'en fait tu peux perdre espoir complètement en fait sauf que il dit c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont manqué d'apprendre la plus grande leçon c'est à dire que oui oui il est nécessaire de dans le processus d'arriver à un stade où on se rend compte que notre expérience ici ou le monde en tant que tel ou même notre vie n'a pas de sens n'a pas de signification parce que elle sert le but de l'ego la véritable signification nous dit-il et la signification qui va nous remplir nous contenter et vraiment nous faire basculer dans le rêve heureux c'est de c'est de changer de but c'est à dire d'avoir de demander la signification de toute chose du monde de nos vies de nos expériences au Saint-Esprit à Jésus l'ego comment dire quand on suit le but de l'ego à un moment donné on arrive sur cette absence de signification parce que le but est un but qui ne peut pas être atteint c'est à dire un but de se séparer de réussir notre coup c'est un but extrêmement douloureux et c'est un but en même temps qui ne peut pas être atteint donc c'est complètement déprimant de toute façon voilà mais la même chose le même rêve le même outil qui a été fait pour servir sur le but de l'ego mais cette fois-ci interprété avec l'autre enseignant avec le Saint-Esprit le monde entier devient une école pour apprendre le pardon et là il sert le but de l'éveil et là il y a une grande signification il y a la seule signification qui soit et c'est là qu'on ressent vraiment une joie alors dans ce que tu viens de dire la pensée qui m'est dit c'est c'est très chrétien de parler finalement le seul salut c'est de croire en Dieu et ceux qui ne croient pas sont foutus alors non 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 c'est pas ça serait l'interprétation comme tu le dis chrétienne mais on ne parle pas de croire en Dieu même si ça utilise les mots Dieu Saint-Esprit etc c'est pas ça et un étudiant du courant miracle reconnaîtrait de toute façon qu'en fait Dieu le principe d'expiation du Saint-Esprit est présent en chacun le fait dans la forme de croire en Dieu ou pas d'avoir une religion ou pas de faire un courant miracle ou pas d'avoir une spiritualité ou pas d'aller à l'église ou pas d'être de telle couleur de telle taille ça ne ça ne veut rien dire c'est l'heure du Qigong non plus oui exactement tu vois le Qigong en tant que tel il y a une question comme ça la semaine dernière par rapport au yoga je ne sais plus qui me disait mais moi je fais du yoga c'est complètement dans le corps oui le yoga ou le Qigong ou quelques autres activités comme manger boire ou respirer peuvent être complètement et de fait au départ sont axés sur le corps et clairement on le voit servent le but de l'ego et d'identification au corps pour autant c'est neutre parce que ça peut on peut continuer à faire le Qigong le yoga manger boire respirer et faire toutes les activités normales cette fois-ci en invitant le Saint-Esprit avec nous ça sert à notre but et ça sera un but de pardon de se rendre compte que lors de la séance de yoga de Qigong ou lors d'un dîner de famille et bien on se rend compte que on est tous pareil qu'on a tous la même peur tous le même espoir qu'on a tous le même système de pensée de l'ego tous le même système de pensée du Saint-Esprit tous la même capacité de choisir entre les deux on a les mêmes intérêts on est tous fous pareil et on est tous Saint-Esprit pareil et bien là le cours de yoga le cours de Qigong le dîner ou la séance chez le coiffeur ça change tout ça change peut-être rien dans la forme mais dans l'expérience qu'on en fait ça change tout et ça c'est un rêve heureux c'est le rêve heureux c'est le même rêve regarder avec la lumière de la connaissance avec la lumière du Saint-Esprit c'est une projection notre projection ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas Eric je me demandais à propos de ce que tu disais Laurence ça me fait penser à ça parce que je pense qu'on a tous des moments de désespoir on se dit ça rime à quoi qu'on arrive à avancer ou pas mais est-ce que je pose la question est-ce que c'est pas le moment je ne sais plus où c'est dans le cours ce moment où justement on commence à changer de but où on voit que le but de notre particularité finalement on brasse du vent on brasse et qu'on est un peu en perte de repère et que souvent on est un peu désespéré mais mais que finalement par rapport à ce que tu as lu aujourd'hui ce qui me vient c'est voilà essayer de entre guillemets de de se raccrocher cette idée qu'on est quand même soutenu et qu'il y a un autre objectif et un autre but finalement je résume un peu ce qui a été dit comme ça je ne sais pas si c'est si c'est juste mais voilà c'est ce qui m'a vu là tout ce qui est absolument primordial tout est question de but quel but ça sert voilà je suis dans une situation donnée qu'elle soit personnelle interpersonnelle devant les news à la télé quel but ça sert c'est comme si j'étais devant un écran de télé et j'ai un enseignant c'est l'égo celui-là on n'a pas besoin d'être entraîné pour le choisir on sait très bien le faire c'est automatique on ne s'en rend même plus compte et lui il regarde le truc il nous dit waouh tu as vu ce qui se passe c'est grave c'est important c'est nul oh là là les gens sont nuls mais ce n'est pas possible mais en enfin bon bref n'importe quoi toute la palette d'émotions et de pensées ou quoi que ce soit toute la palette d'interprétation qui arrive tous à la même conclusion ce qui se passe est réel ce qui se passe est important ce qui se passe est grave il y a des différences dans ce monde et ces différences font une différence séparation il y a un autre enseignant qui est calme attend que nous changions d'esprit et quand on se retourne vers lui il regarde exactement la même chose exactement la même chose sauf que lui il va nous dire il ne va pas nous parler finalement de ce qui se passe en tant que tel comme il disait il ne va pas nous chercher la signification des figures du rêve mais il va nous dire regarde ça ça reflète le rêve secret ça reflète ta culpabilité intérieure c'est pour ça que tu réagis c'est pour ça c'est pour ça que tu es contrarié mais tu n'es pas contrarié à cause de ça tu n'es jamais contrarié à cause de ce que tu crois il y a un rêve secret il nous pointe du doigt notre maladie il nous fait prendre conscience de notre problème non pas pour qu'on y reste il nous fait prendre conscience de notre problème profond pas personnel notre problème en tant que fils de Dieu en tant qu'esprit décideur en tant qu'esprit de façon à ce qu'on puisse le traverser le relâcher et guérir d'abord il utilise les formes du monde et toutes nos expériences pour nous ramener au véritable problème qu'on n'a jamais quitté c'est ce processus qui est le rêve heureux c'est-à-dire c'est le rêve mais maintenant on peut s'autoriser à regarder le rêve et à goûter la joie de se rappeler que c'est un rêve c'est un rêve mais avant d'en arriver là il y a un peu de taf et avant d'en arriver là il y a simplement le fait de reconnaître comme tu le disais Laurence eh ben mais j'ai un sentiment de de non-sens total ou comme tu le disais tout à l'heure Jean-Louis c'est un peu déprimant ou je ne sais plus comment est-ce que tu disais c'est mais oui 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 mais c'est là c'est parce que c'est l'égo qui est à côté de nous c'est la déprime ton truc la joie du Saint-Esprit ce n'est pas la joie de l'égo la joie du Saint-Esprit c'est la dépression de l'égo c'est voilà donc pour ça que on y va doucement tranquillement on n'essaie pas de se propulser tout seul au dernier barreau de l'échelle on n'essaie pas de se faire salut Laurence on n'essaie pas d'être la grenouille qui se fait plus gros que le bœuf ne prétendons pas être ultra spirituel on s'en fait on ne sait pas où on en est on ne sait pas où on en est on peut juste commencer à regarder tout ça avec l'enseignant de la patience et l'enseignant de la douceur et quelque part notre job c'est ça tout le reste ce n'est pas notre job et notre job c'est aussi de dire waouh tu sais quoi il y a une partie de moi qui trouve que ton enseignement celui que tu nous exposes dans le cours il est top et il y a une partie de moi qui le veut autrement je ne le ferai pas mais quand même il y a une partie de moi qui trouve ça un peu lourd et peut-être même carrément terrifiant ou déprimant une question avait été posée à Ken c'est joli tout ce que tu nous racontes mais enfin il a été accusé il y avait des étudiants qui accusaient Ken Wapnik d'enlever de leur enlever tout le fun il y a une vidéo il a fait une vidéo une vidéo là-dessus j'adore la réponse de Ken il fait oui oui mais pas le fun il dit le fun c'est ce qu'on appelle le fun c'est le fait c'est ce plaisir qu'on appelle le bonheur d'avoir qui vient de l'ego d'avoir ses intérêts ou ses besoins particuliers remplis ça nous donne du fun il dit voilà il n'y a pas de sacrifice on ne demande pas de sacrifier le fun mais tout le cours vise à nous amener à la paix et à la joie de Dieu qui n'est pas du fun c'est autre chose mais on ne nous demande pas de sacrifier le fun c'est là que beaucoup d'étudiants peuvent faire parfois on trébuche on ne se rend pas compte parce qu'on est tellement persuadé qu'il faut qu'on soit des très très bons étudiants et qu'il faut qu'on fasse il faut que je fasse bien mes leçons il faut que Jésus soit fier de moi il faut que je fasse mes ablutions matinales mes salutations au soleil etc et du coup on se dit ah non tout ça c'est du fun et je ne veux plus le faire j'ai entendu je n'écoute plus de musique parce que la musique c'est du corps c'est de l'ego et ça me détourne de Dieu c'est marrant que tu parles de musique parce que justement j'ai beaucoup écouté de musique ces jours-ci et à un moment donné m'est venue la réflexion il n'y a pas de musique au ciel puisque la musique c'est basé sur des différences sur des sons différents comment un endroit peut-il être le ciel s'il n'y a pas de musique je ne veux pas c'est l'est et pour autant dans la dernière section du cours qui est une section la plus importante après les leçons c'est le chant de la prière le chant et puis Bill Thetford aimait beaucoup aller écouter des concerts aussi et Ken Wapnick était et d'ailleurs a eu son expérience d'éveil grâce à Beethoven avant le cours il a fait des articles absolument magnifiques où il comparait le cours en miracle avec les symphonies de Mozart et Beethoven donc alors bien sûr qu'on peut développer une relation particulière avec la musique et se dire si je n'ai pas de musique je vais mourir et même se battre pour de la musique on peut tuer pour de la musique on peut les fans de Céline Dion peuvent s'opposer aux fans de Madonna ou on peut utiliser la musique qui peut servir à notre but pour nous ramener au chant intérieur et donc là je n'écouterai plus la musique du tout pareil quand j'écoute quand j'écoute Mozart ou quand j'écoute même Mozart ou Barbara ou peu importe on s'en fiche une musique qui me touche je ne suis pas émerveillé ou touché pour la raison à laquelle je pense mon esprit a fait le choix d'une expérience et là je me ressente je me reconnecte je fais cette expérience de connexion et parce que je suis encore identifié à la forme elle prend la forme d'un concert d'une musique et là tu sais quoi on peut même avoir de la gratitude pour la forme mais qui n'est pas vraiment pour la forme c'est de la gratitude pour l'esprit qui a fait le choix il n'y a rien à sacrifier il n'y a rien à sacrifier on ne demande pas de sacrifier quoi que ce soit on demande de regarder ça différemment le plus possible et si on oublie et bien c'est pas grave on se rend compte qu'on a oublié parce qu'on a une résistance on recommence ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'il n'y a pas de règle au niveau comportemental en réalité il n'y a aucune règle il n'y a pas du tout d'aspect moral dans le courant miracle qui nous dicte comment bien faire les choses ça n'a rien à voir en fait ça n'a rien à voir ça c'est la meilleure ce que tu dis c'est vraiment la plus belle chose c'est vraiment je dirais le coeur du problème c'est même pas un problème c'est une façon de voir les choses différemment merci beaucoup avec plaisir on peut vraiment s'autoriser à être tout à fait normal et à embrasser chaque aspect de notre vie tout à fait bien sûr le corps n'est pas contre le bon sens donc il n'y a pas d'aspect moral dans le cours ça c'est clair et c'est clair nous avons des aspects moraux dans notre société qui nous permettent de vivre ensemble ensemble absolument le fait d'un étudiant du cours ne nous exempte pas de vivre normalement et de 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 faire preuve de bon sens quand il s'agit de vivre ensemble c'est pas parce qu'on est étudiant du cours que d'un seul cours on peut dire j'ai plus besoin de me soucier de regarder un feu rouge savoir si je peux traverser ou pas parce que Dieu il pourvoira oui très bien Jésus sera avec toi quand tu iras à l'hôpital voilà c'est c'est du bon sens c'est du bon sens en fait voilà le fait de dire comme j'ai déjà entendu dire non non moi les droits d'auteur de la Passive de Ken Watnik ou de la Fondation pour Inner Peace de la FIP ça c'est des illusions tout doit être gratuit on s'en fiche des droits d'auteur bon je ne suis pas là pour faire voilà internet c'est internet etc mais c'est une confusion de niveau absolument pas possible c'est voilà c'est une confusion de niveau de même que oh ben voilà je ne suis pas un corps donc je peux me jeter du haut des falaises d'être tard ben fais-le mais bon tu vas te tuer voilà bon la vérité il n'y a pas de mort derrière bon est-ce que c'est vraiment très très fin je ne sais pas c'est du bon sens voilà c'est du bon sens et même Ken a insisté beaucoup sur le fait qu'on continue à vivre normalement à être un citoyen normal à être un mari une épouse un ami un collègue normal normal c'est qu'une question d'attitude intérieure et c'est ça qui enseigne vraiment par le fait par exemple quand je parle de on est beaucoup à faire l'erreur et j'ai fait l'erreur aussi dans mes premières années on est tellement emballé par le cours que d'un seul coup on n'est même plus capable de parler normalement aux gens et chaque fois on leur parle de saint-esprit on dit plus bon anniversaire on dit belle fête de naissance on dit plus que quelqu'un est mort on dit que quelqu'un a effectué sa transition et qu'il s'est envolé bon je veux dire c'est très joli mais c'est peut-être nécessaire à un moment donné mais à un moment donné quelque part on revient à une forme de normalité et puis on parle aux gens normalement c'est une question d'attitude on le sent aussi quand la personne est ouverte et qu'elle commence à poser des questions il n'y a aucun mal à parler du cours ou à parler du saint-esprit ou à parler de mais les gens ils le disent ils le font savoir quand ils ont envie d'entendre mais venir vers les gens et leur parler de l'esprit du pardon de l'expiation etc ça peut même être parfois ça peut créer plus de problèmes que ça n'en résout tout à fait dans être normal être normal tout à fait et être normal avec soi voilà oui très bien voilà merci beaucoup avec plaisir j'ai eu une belle expérience hier j'ai animé mon café psycho avec le saint-esprit et j'avais choisi qu'on se mette en cercle et que la discussion ait lieu entre tout le monde je ne voulais pas comme c'est souvent que les gens me posent des questions que je réponde ou que que ça soit trop focalisé sur moi et ça a pris le mot qui me met à l'esprit c'est magiquement c'est pas de la magie mais j'avais l'impression de voir le saint-esprit à l'oeuvre parce qu'il y avait une personne qui parlait et puis une autre personne rebondissait sur ce qu'avait dit la première et puis une autre et une autre et c'était fluide il n'y a jamais eu la moindre tension de de personnes qui se coupaient la parole ou rien enfin c'était j'étais juste assise sur ma chaise et je regardais j'écoutais ça et j'avais l'impression de regarder faire le saint-esprit et c'était vraiment un très beau moment c'est chouette le saint-esprit ce qu'il a fait surtout c'est qu'il t'a fait avoir une expérience des intérêts partagés et qu'on est tous pareils exactement ouais là j'ai vraiment senti que c'était on est unis ensemble dans un même but je l'avais senti la veille aussi dans mon groupe de supervision c'était bah tu sais je vais rebondir moi aussi là dessus c'était quand vendredi soir j'ai assisté j'étais allé avec mon compagnon au vœu du même au village où on est donc voilà les vœux de la bonne année etc il y avait beaucoup de monde alors c'est quand même monsieur le maire qui parle tout le monde est sur son 31 et puis évidemment le discours était quand même voilà alors le bilan la peste la guerre en Ukraine et donc voilà je me suis dit au début j'ai senti l'espèce de truc comme une une potentialité de jugement et puis hop je me suis juste dit ok tu sais quoi je ne suis pas obligé de faire trop attention et de me concentrer sur la forme que ça prend et ce qui est dit mais peut-être je peux me concentrer juste sur le fait que la présence de Jésus dans mon esprit dans mon cœur et là c'était super beau parce que d'un coup je me suis rendu compte je me suis dit il y avait centaines de personnes et je me suis dit quand je fais ce choix là je ne fais pas ce choix que pour moi on est un seul esprit et cette étincelle elle est là pour tout le monde même si la forme ne change pas même si le discours ne change pas et bien je suis resté avec ça en me disant waouh waouh le choix pour le Saint-Esprit est fait automatiquement pour tout le monde et ça a été c'était tout doux comme expérience c'était tout simple et j'ai dit ah j'ai trouvé que ça a été super sympa j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment agréable et j'ai juste remarqué qu'à la fin du discours c'était que le dernier mot c'était le souhait de la paix retrouvée et du vivre ensemble quel beau symbole ouais j'ai trouvé que c'était vraiment joli même si dans tout le discours au départ il y a toujours l'Ukraine la crise le machin tout à l'heure quand tu as posé la question des résistances j'ai compris un truc c'est que j'avais observé que pendant ces zooms mon esprit est toujours attaché à regarder non seulement des corps dans les différentes cases mais en plus des éléments de décor derrière et comment c'est éclairé et comment c'est filmé et qu'est-ce qui est flou et qu'est-ce qui est net etc et du coup je me suis dit ah mais voilà c'est ma résistance à moi à ce moment-là de me dire je me focalise sur des choses qui sont des symboles de séparation au lieu de me focaliser sur le texte que tu étais en train de lire et je me suis dit si je ferme les yeux je vais m'endormir ce qui va être une autre forme de résistance pour autant oui mais pour autant aussi on peut vraiment voir le fait que mon esprit a un pouvoir de choix un pouvoir de se focaliser qui est absolument remarquable et pof cette expérience nous ramène au pouvoir de l'esprit donc elle nous ramène du sans-esprit à l'esprit voilà le but a été changé le but a été changé là je te parle je peux vraiment être concentré sur un alignement intérieur ou je peux être d'un seul coup mon attention peut être concentrée sur l'étoile que tu as derrière toi mais c'est ça la séparation c'est que l'ego voit que ce qu'il veut voir c'est-à-dire notre esprit est extrêmement séparant on ne peut pas voilà Ken disait il dit quand vous venez à mon atelier j'espère que vous écoutez vous êtes focalisés sur ce que je dis mais un architecte va peut-être à un moment donné être complètement focalisé sur l'architecture et sur les trucs comme ça de la pièce et donc on peut observer ça se rendre compte inviter le Saint-Esprit à regarder avec nous et il y a fort à parier qu'à un moment donné ça va nous ramener au pouvoir de choix de notre esprit pas de jugement tout sert tout on a un esprit très très puissant c'est pour ça que le cours finit par choisir à nouveau mais d'abord il faut qu'on se rende compte qu'on a le choix et qu'on a le pouvoir de choisir quel que soit le choix qu'on semble avoir fait ça fait du bien quand tu dis ça je me sens dynamisé nous allons bientôt terminer si quelqu'un a envie de dire quelque chose je me suis tué tout le long mais je vais l'ouvrir d'abord merci merci à tous parce que j'ai demandé des éclaircissements et chacun de vous ici dans ce partage est venu me l'amener tu parlais d'Ayatollah tout à l'heure et ça m'a surpris mais c'est vraiment ça en fait ma pratique du cours depuis toutes ces années c'est d'être pas le bon élève mais le super bon élève et du coup là c'est chaque fois que vous avez ouvert la bouche ça venait me faire résister donc ça je sais ce que j'en avais à faire mais aussi c'est venu m'éclairer sur plus de légèreté plus de vivre normalement arrêter de vouloir sauver les autres mais vraiment à n'importe quel niveau spirituel financier émotionnel c'est reprendre juste ma responsabilité et ça il y a quelque chose qui vraiment intérieurement qui lâche ça fait du bien c'est vraiment merci je vais réécouter je vais réécouter cette vidéo et puis et je vais aller faire ma journée mais alors tranquillement le cours est là-bas mais il va rester là-bas aujourd'hui et le cours c'est à bouquin voilà c'est ça mais par plusieurs fois ça m'a amené dans ce sens-là mais il y a quelque chose de chez moi d'hyper rigide je le vois je le vois dans la projection de ce qu'était mon père et en fait merci parce que ça c'est clair peut-être à petit j'ai donné il est là il est là avec vous aujourd'hui et merci je peux vous dire que merci parce qu'il y a juste de la gratitude qui est en train de sortir et merci Eric parce que je ne sais pas j'avais partagé mon parcours j'ai fait un parcours très ayatollah avec Sandrine et la mec mais c'était ma projection et là j'en reprends conscience aussi et là je vois vraiment que ça c'est en train de se libérer tranquillement je veux tenir le truc encore parce que je veux avoir raison mais je sens que c'est en train de se lâcher c'est chouette merci je ne veux pas plus monopoliser merci beaucoup à tous d'être là merci beaucoup Franck tu n'es pas le seul merci je dirais même presque que des fois c'est presque un passage obligé j'ai eu ce genre de parcours aussi au début l'important ce n'est pas ça l'important c'est de ne pas en faire un dogme mais quand tu en as parlé je me suis totalement reconnu là-dedans et c'est vrai que je voudrais respirer courant miracle je voudrais manger courant miracle faire caca courant miracle tout courant miracle et non voilà c'est clair je pense que ce que j'avais à intégrer à comprendre c'est là si je peux le partager avec des mots plus simples je le ferai c'est d'où je parle en fait et c'est bien ce que Jésus me demande c'est de quelle source intérieure à partir de laquelle je veux parler et c'est de la sienne et à partir de là on s'en fout on s'en fout des mots qu'on va utiliser au final c'est ça voilà merci beaucoup merci 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 c'est vraiment chouette vraiment chouette je me réjouis vraiment parce que c'est ce encore une fois tu n'es pas le seul à être passé par là je pense que c'est une il y avait Kirsten une des qui fait beaucoup de choses avec David Hoffmeister j'avais rencontré sur Paris et elle avait une réflexion absolument géniale elle avait dit elle a parlé de cette période qui était sa période de nazi spirituel elle en parlait avec grande douceur et il faut qu'on s'en rende compte est-ce que c'est évitable pas nécessairement pas toujours mais ça aussi ça peut être regardé le Saint-Esprit va dire tu fais ça non pas parce que tu es quelqu'un de mauvais ou de méchant mais simplement parce que tu as peur on pense que l'amour exige ça de nous on pense que l'amour exige ça de nous et bien on passe par là avec le Saint-Esprit et progressivement on se rend compte que l'amour n'exige pas ça de nous l'amour nous appelle à nous souvenir de ce qu'on est déjà tu es déjà un apprenant parfait ce que Jésus te demande c'est de devenir un apprenant heureux c'est pas pareil on a tous surappris quelque chose que nous avons vraiment vraiment pardon Dieu on a des capacités d'apprentissage absolument formidables là il nous demande de désapprendre ce qu'on a appris pour nous souvenir non pas pour apprendre ce qui pourrait laisser supposer un nom comme le cours on s'imagine le cours en tant que corps en tant que ce qu'on connait forcément c'est quelque chose où il va falloir qu'on intègre qu'on ingère pas du tout c'est un cours en défaire on regarde tout ce qu'on a fait on regarde le système de pensée de l'ego avec la lumière du pardon avec notre enseignant pour le pardon donc progressivement ça se défait et plus ça se défait plus on se souvient de ce que nous n'avons jamais perdu on n'apprend rien tu es déjà parfait tellement de douceur dans tout ce que tu dis et c'est bien que je la vois chez toi parce que si je la vois chez toi c'est qu'elle est aussi chez moi mais c'est pas du tout là que j'étais tu vois pas du tout j'y suis encore mais j'en prends encore une science en fait et ça c'est important ah oui merci 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 beaucoup moi j'aimerais juste dire une chose c'est soyez bon avec vous même et après en fait c'est facile quand on est bon avec soi-même et qu'on fait attention à pas se faire de mal on fait de mal à personne et on est bon avec les autres en fait absolument absolument c'est un ricochet en fait mais d'abord il faut s'apprendre apprendre parce qu'en fait on voilà il faut apprendre voilà il faut apprendre t'es pas si t'es trop là t'es pas assez si bon non Jésus c'est pas ce qu'il nous dit il nous dit t'es bien tout est bien te pose pas de problème sois juste bon avec toi-même et tout ira bien en fait mais il faut apprendre comme tu le dis il faut apprendre donc il faut un enseignant ah oui c'est sûr donc je ne peux pas être je ne sais pas ce que ça veut dire être bon pour moi-même mais je peux me souvenir que j'ai un enseignant pour la bonté en moi et c'est à lui que je vais demander je ne sais pas ce que ça veut dire d'être bon pour moi ou d'être bon pour les autres j'ai plein d'idées je peux être bon particulièrement ça je sais très très bien faire c'est variable mais il y a un enseignant en nous tous en moi pas en moi particulièrement en nous tous il y a l'enseignant de la bonté et je peux l'inviter dans ma vie dans mes expériences dans mes relations et c'est ce souvenir de la bonté cette acceptation de l'expression pour moi-même cette acceptation de la bonté pour moi qui va faire que d'un seul coup je vais progressivement voir la bonté je vais voir avec les yeux de la bonté quelle que soit la forme et pour arriver là souvent on passe d'abord par pas mal d'étapes où on se rend compte à quel point on ne choisit pas l'enseignant de la bonté on regarde le problème on apprend le miracle regarde la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux le pardon quant à lui ne fait rien il regarde voilà il regarde il attend et tranquillement ne fait rien merci Eric pour tout merci merci beaucoup merci juste avant de finir Emilie est-ce que tu veux peut-être il n'y a pas d'obligation mais je te vois quand même très touchée je voudrais juste ouais non parce que je j'ai du mal en ce moment parce que je je suis en train de regarder la relation particulière et et c'est difficile pour moi parce qu'il y a une partie de moi qui voudrait appliquer le cours correctement il y a cette partie de moi qui est le personnage qui par exemple sur le moment a des besoins et des attentes et et va par exemple projeter sur l'autre un reproche genre tu n'es pas là pour moi ou tu ne m'accompagnes pas comme je voudrais et je vois que c'est c'est les besoins du personnage et sur le coup je culpabilise d'avoir fait ça tatouage et du coup j'appelle Jésus pour m'aider pour regarder tout ça et je vois mes résistants je vois l'ego qui me dit non tu vas tenir tête tu ne vas pas parler à cette personne et je vois l'autre partie qui me dit ok tu as le temps tu as le temps d'aborder les choses et du coup de vivre ce tiraillement des fois entre je vois l'ego je vois le pardon et je n'arrive pas en fait et du coup des fois c'est difficile parce que j'ai l'impression d'être toute seule même si j'appelle Jésus dans ce que je traverse physiquement c'est difficile parce que je tremble et du coup c'est parfois difficile alors il y a des moments où ça s'apaise où je me remets en méditation ça va et il y a des moments où c'est un peu plus fort et du coup c'est compliqué et voilà merci Emilie c'est vraiment ne crois je ne minimise pas ne crois pas une seule seconde que tu sois la seule à ressentir ces difficultés ce tiraillement ce sont des résistances comme tu le dis là du coup je vais reprendre ce que disait Colette sois très douce avec toi-même très patiente avec toi-même n'essaie pas d'utiliser le cours de faire du forcing avec le cours si à un moment donné c'est vraiment compliqué tu peux poser juste dire Jésus j'ai peur aide-moi ça suffit n'essayez pas de et ça c'est valable pour nous tous n'essayons pas de dire il faut que je fasse ma leçon il faut il ne faut rien sois vraiment patiente avec toi c'est ça la pratique et cette ce tiraillement cette difficulté que tu ressens quelque part je dirais c'est normal ça serait même très étrange de ne pas le ressentir à un moment donné dans notre pratique du cours mais ça ne va pas durer ça ne va pas rester tu ne vas pas rester là tu ne vas pas rester là tu es comme je disais tout à l'heure à Franck tu es tu es l'apprenante parfaite tu es déjà parfaite le travail de Jésus c'est de te rappeler que tu l'es et que tu ne l'es pas particulièrement et c'est là que vient la la résistance c'est que notre ego dit oui à la perfection à la perfection particulière je veux être un super ego je veux être le je veux me rappeler que je suis le fils de Dieu particulièrement que j'entends le Saint-Esprit particulièrement je ne l'entends pas vous je vais te dire ce que le Saint-Esprit m'a dit de te dire non non c'est tout le monde ensemble ou pas du tout il n'y a aucun problème à dire que quelqu'un ou que j'entends le Saint-Esprit il y a un écho à partir du moment où tout le monde est inclus là-dedans comme il n'y a aucun problème de dire je trouve que ce comportement est stupide à partir du moment où on inclut tout le monde y compris nous-mêmes dans ce comportement stupide nous sommes tous pareil nous avons tous la même folie tous la même santé d'esprit tous le même égo tous le même Saint-Esprit donc beaucoup de douceur si à un moment donné c'est trop dur tu peux poser le cours juste respirer un peu dire j'ai peur c'est un livre est-ce que tu te sentirais coupable de mettre pause sur une symphonie de Mozart il faut absolument que je l'écoute en entier et que je connaisse chaque note non le livre c'est ça un cours en miracle c'est une oeuvre d'art c'est une oeuvre d'art qui est inspirée et qui nous ramène à quelque chose en utilisant des symboles et qui va nous ramener à quelque chose au-delà des symboles mais c'est qu'un bouquin et Jésus et le Saint-Esprit là ça c'est la bonne nouvelle on peut ne pas les écouter mais on ne peut pas mettre pause ils sont là tout le temps ça fait partie de toi ça fait partie de nous la seule différence c'est que nous on switch off nous on éteint on décide de ne pas écouter on va vers l'ego et au fur et à mesure on se rend compte qu'en écoutant l'ego on souffre donc on fait progressivement le choix de revenir vers Jésus et revenir vers Jésus c'est lui dire des fois j'ai peur il n'a pas besoin de nous louange il n'a pas besoin sans arrêt c'est très bien pour nous des fois de dire Jésus je t'aime etc mais tu sais ça va peut-être surprendre ça va peut-être soulager nous n'aimons pas Jésus nous l'aimons particulièrement mais nous ne l'aimons pas vraiment parce que si nous l'aimons l'aimons vraiment nous serions avec lui comme lui c'est ça dont il parle c'est ça l'amour dont il parle donc il y a une partie de nous qui l'aime véritablement c'est celle qui nous pousse à pratiquer à faire secours qui nous pousse vers le pardon mais il y a une partie de nous à laquelle nous sommes très identifiés qui ne l'aime pas ou qui l'aime particulièrement en fonction des besoins particuliers qu'il remplit donc on peut observer ça et la bonne nouvelle c'est que Jésus n'a pas d'ego pour recevoir notre amour particulier ou nos critiques particulières son amour est absolument inconditionnel on n'arrive pas à comprendre ce que c'est donc on peut se décharger de cette injonction à dire je t'aime Jésus oui il y a une partie de nous qui l'aime et il y a une partie de nous qui ne l'aime pas et lui il veut qu'on aille regarder la partie qu'il n'aime pas encore une fois ça ne veut pas dire je ne fais pas du tout l'apologie du réglage de compte à hockey chorale avec Jésus juste regardons honnêtement et sans culpabilité il n'y a pas de péché il y a juste des erreurs voilà Émilie tu es innocente voilà là c'est peut-être je veux dire il faut qu'à un moment donné tout le monde se le répète même peut-être incommément nous sommes innocents de tout ce que nous croyons avoir fait de tout ce que nous croyons faire nous sommes innocents mais nous sommes responsables voilà merci merci à toi merci à toi ok mes amis et bien ok je ne sais pas comment conclure donc je vais juste te dire il est 10h et demie passées vraiment 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 mille merci pour votre engagement pour votre écoute pour être là pour oser aussi échanger partager ça aide absolument tout le monde merci à toi merci beaucoup merci 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 bon dimanche merci et donc pour ceux qui le souhaitent à la semaine prochaine voilà merci de ne pas exister merci bon dimanche à dimanche prochain au revoir merci toujours merci merci Sous-titrage FR ?